C'est inévitablement l'actualité des dernières heures, Paul Pogba testé positif à la testostérone, on en a parlé hier avec tout ce qui peut se passer d'un point de vue économique, je vais revenir évidemment sur tous vos commentaires, j'ai pu voir un petit peu l'atmosphère au sein de la tifoserie à Juventina, mais ça ne s'arrête pas là les amis, puisque la Juve vit 72 heures de feu, alors il y a eu le démenti concernant une possible vente du club Bianconero, c'est-à-dire qu'Exor devait mettre le club en vente rapidement, justement démenti par l'actionnaire majoritaire du club italien, et ce matin, on apprend une nouvelle histoire, Leonardo Bonucci attaque la Juve en justice, oui, ça ne s'arrête pas là, comme une impression que c'est trêve internationale pour la Juve, finalement elle n'a pas été si reposante que ça, vous le saviez, Leonardo Bonucci et la Juve ne se sont pas quittés, dans les meilleures conditions possibles, le joueur a été mis à l'écart par pur choix sportif, comme l'a réitéré plusieurs fois la Societa Juventin auprès de l'association des joueurs en Italie, Bonucci a finalement trouvé un autre club dans les dernières heures du Mercato, il a signé en Bundesliga à l'Union Berlin, mais Bonucci veut attaquer la Juve et il l'a fait comprendre à travers ses avocats, il estime tout simplement que les derniers mois passés au club ont porté atteinte à son image professionnelle et personnelle, il annonce aussi, toute sa partie juridique annonce que toutes les compensations issues de cette affaire seront reversées à une oeuvre caritative, donc voilà, c'est un nouveau match qui s'ouvre désormais pour les avocats de la Juve, et face désormais à ceux de Leonardo Bonucci, bon ça n'arrange absolument évidemment pas la situation côté Bianconel, avec ce qui s'est passé lors des dernières 24 heures avec l'option Paul Pogba, j'en ai déjà fait une vidéo, cette fin d'histoire entre les deux parties elle est complètement ridicule, elle est triste, un mélange de la tristesse et le ridicule, parce que vous saviez, c'est plus de 11 ans de mariage entre les deux parties, malgré tout qu'on aime ou qu'on n'aime pas Bonucci, qu'on pense ci ou qu'on pense ça sur Bonucci, je pense que c'est un joueur qui malgré tout a joué de nombreuses saisons à la Juve, et qui a porté le maillot de la Juve, comme peu de joueurs l'ont porté sur la durée, c'est-à-dire en termes de matchs disputés, et voir cette fin avec un Bonucci qui possède des stories sur ses réseaux sociaux, la déclaration officielle de l'AIA, l'association qui défend les joueurs en Serie A, une Juve qui est obligée de répondre par communiqué, mais elle répond ce qu'elle doit répondre, c'est-à-dire que c'est un choix purement sportif, donc finalement cette histoire les amis elle tourne au ridicule, et d'ailleurs quand vous apprenez que désormais Bonucci décide d'attaquer la Sociétéa Juventil en justice, voilà, bon, c'est une énième affaire, énième affaire qui montre un petit peu le ridicule de tout ce qui s'est passé lors des dernières semaines entre ces deux parties, encore une fois je pense que ça va plutôt agacer les tifosies, qui en ont plutôt sur la patate après ce qui s'est passé avec l'affaire Paul Pogba, bon, j'ai lu tous vos commentaires sous la dernière vidéo, j'ai lu les sensations aussi sur les différents réseaux sociaux, je pense que, voilà, le tifoso Juventino, c'est un tout, comment définir tout ça ? Je pense que c'est un tout, il y a l'agacement finalement du tifoso qui y croyait, et qui est résigné, il y a cette phase de résignation qui est purement apparue, Paul Pogba est donc suspendu à l'heure actuelle par le tribunal national antidopage, c'est-à-dire que le français, le natif de Seymar, ne peut absolument plus pour le moment jouer sous le maillot Juventil, donc comme vous le saviez, un test positif a été effectué post-Oudinez et Juve, lors de la première journée de Serie A, match que n'a pas joué Paul Pogba, alors il y aura une contre-analyse qui va être effectuée prochainement, la Juve a sorti un communiqué où, voilà, elle ne dit rien de nouveau, elle se plie évidemment à ce qu'a décidé de faire le tribunal national antidopage, c'est-à-dire le suspens de Paul Pogba, et derrière elle se donne le droit de suivre toutes ses affaires avec précision pour pouvoir prendre des mesures, parce que oui, dans les commentaires j'ai lu évidemment vos agacements, j'ai lu évidemment aussi vos souhaits, c'est-à-dire résiliation du contrat, que Paul Pogba ne porte plus le maillot de la Juve, et comme je vous l'ai dit hier, de ce point de vue-là, j'ai expliqué plus ou moins les règles, c'est-à-dire que conformément à l'article 5.5 du règlement de la convention collective s'il y a entre la FIGJ, l'association des joueurs italiens et la Serie A, il faut savoir qu'en vigueur jusqu'au 30 jours 2024, il faut savoir que la positivité au dopage, quelconque dopage, fait partie en tout cas des cas possibles, où il est possible de suspendre la rémunération d'un joueur, tout simplement le salaire, si derrière il y a plusieurs circonstances, ou une de deux circonstances qui est révélée, c'est-à-dire soit si celui-ci participe à des paris sportifs, ou à du dopage par exemple, c'est le cas de Paul Pogba, ou le deuxième cas, ce qui ne concerne pas la pioche, une absence lors des entraînements, une non-présence lors des matchs, après convocation, etc. Bref, ça ne concerne évidemment pas le français. Personnellement, prendre des sanctions immédiates, alors qu'il y a une affaire qui doit être en cours, déjà il y a une contre-analyse qui va devoir être faite, les amis, comment vous dire que, évidemment que la Juve ne peut pas prendre une décision comme ça, elle ne va pas se lever du jour au lendemain, dire je vais mettre ça, prendre telle décision sur Paul Pogba, parce qu'évidemment qu'il y a la présomption d'innocence, entre guillemets, pour le moment, qu'elle s'est simée, c'est-à-dire que, est-ce que Paul Pogba a fait exprès, est-ce que c'est volontaire ou non, est-ce que ça sera confirmé, etc. Voir si c'est confirmé, ce que peut faire la Juve et ce que fera la Juve et ce que veut faire la Juve et comment va se défendre le joueur, parce qu'il y a le passé Palomino, vous vous souvenez, avec la Talanta qui, d'ailleurs, a été suspendue, momentanément suspendue, même cas que Paul Pogba, le joueur s'est défendu, Corseham a prouvé x, x, x et x qu'il n'avait pas pris ça, ou du moins que ça n'avait pas été volontaire, et au final, Palomino est revenu sur le terrain quelques mois plus tard, et donc il n'y a pas eu de suspension. Pareil, on a entendu un petit peu de tout, je pense que sur la suspension, un Paul Pogba a 104 ans, etc. Ça, c'est la peine maximale. Encore une fois, parler à l'heure actuelle, alors que personne ne sait réellement ce qui s'est passé, les amis, ça me semble extrêmement, extrêmement prématuré. Vous pouvez mettre des suppositions, vous pouvez mettre, évidemment, le fait que, est-ce que Paul Pogba a fait semblant exprès ou pas ? Libre à vous, ça, la supposition fait partie un petit peu du jeu, mais affirmer avec fermeté toutes ces choses-là, ce que doit faire la Juve. Les amis, je pense qu'on n'est personne pour dire ce que doit faire la Juve, et encore une fois, il y a toutes ces affaires qui vont devoir être éclaircies. Bon, voilà, inutile de vous dire, évidemment, que tout ça est extrêmement fatigant, parce que je pense que vous aimez le football pour parler de terrain. Personnellement, j'aime le sport, j'aime le foot, mais j'aime le sport en général pour parler de terrain, et malheureusement, entre les affaires extrasportives d'une Juve qui est jugée pour X raisons sur les salaires, sur tout ce qui s'est passé la saison dernière, un bon outre chic attaquant justice la Juve, Paul Pogba contrôlé positif, ouais, les derniers mois à côté Juve ont été extrêmement, extrêmement tendus hors terrain, et c'est évidemment préjudicial. Après, il y a l'image aussi de la Juve qui joue, j'ai envie de dire, moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux des personnes sans cerveau, qui directement, sur les tweets qui annoncent dopage pour Paul Pogba, vont vous dire, la Juve, ah bah tiens, 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 la Juve se dope, ah bah tiens, ça se passe en Italie, comme par hasard, le pays du dopage. Bon, j'invite toutes ces personnes sans cerveau à réfléchir justement et à faire fonctionner leur cerveau, parce que, voilà, parler sans, sans savoir, bon, ça me semble évidemment ridicule, et pareil, je suis un fan de cyclisme, qui est l'une des mes plus grandes passions, mais les fans de cyclisme qui vont vous dire, ah bah tiens, tiens, dans le foot, il y a du dopage, comme si, il n'y a jamais eu de dopage dans le foot, et qui ressurgissent quand il y a des affaires comme ça, les amis, laissez faire la justice, laissez faire un petit peu le temps de ce point de vue-là, il y a un tribunal anti-dopage, il s'en occupera, et encore une fois, il y a d'autres phases qui vont devoir être éclaircies, bref les amis, voilà pour cette vidéo peu joyeuse avec différentes affaires, on a ouvert par Bonucci, on termine par Paul Pogba, que voulez-vous, alors que la réalité, côté Juve, c'est celle-ci, en attendant, en attendant, il y a au moins du terrain à analyser, ce soir, Italie-Ukraine à Saint-Cyr avec l'obligation pour la nationale de s'imposer, de ne pas faire un nouveau faux pas, autrement, ça semblerait très très compliqué, on analysera tout ça, ce soir, toutes vos impressions évidemment dans les commentaires, j'ai pu voir évidemment l'agacement des typhosies et moi je vous souhaite évidemment un très bon mardi et n'hésitez pas à vous abonner, ciao, ciao !